Aujourd'hui on va essayer de comprendre comment une tribu de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est devenue résistante à une des maladies neurodégénératives les plus mortelles qui existent, en mangeant des cerveaux de personnes mortes. Voici l'incroyable histoire du coulou. En 1930, trois frères australiens s'aventurent dans les territoires centraux encore inexplorés de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Michael, Patrick et Danny étaient des chercheurs d'heures et ils refusaient de croire, comme tout le monde, que le centre de l'île était encore inhabité. Avec l'accord de l'Australie, ils organisent alors plusieurs expéditions. Ils découvrent de nombreuses tribus, certaines cannibales, d'autres pacifistes, avec des coutumes et des cultures très diversifiées. Parmi eux, on trouve l'effort. Ils vivent dans le district d'Okapa, une région montagneuse du sud-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Leur mode de vie est très simple, ils n'ont pas vraiment de chef et leur activité principale se résume à l'agriculture et à faire la guerre à d'autres papous. Dans les années 50, se développe dans ces tribus une épidémie très étrange et inquiétante. Les femmes et les enfants de moins de 8 ans, plus particulièrement, étaient possédées par des esprits qui les faisaient trembler de la tête aux pieds. Ils avaient des difficultés à marcher et ils éclataient de rire de manière non contrôlée. Et tout ça à cause de mauvais esprits. Du moins, c'est ce que disaient les chamanes de la tribu. En effet, les forts pensaient que tout ça, c'était à cause de la sorcellerie et que cette magie noire pouvait être contagieuse. La tribu avait donc très peur des contaminés et ils étaient souvent écartés du village. Les tremblements pouvaient durer jusqu'à deux ans et ensuite, ils mouraient de causes inexpliquées. C'est pour ça que les habitants de l'île ont appelé cette malédiction le Kourou, qui veut dire dans leur langue, tremblement. Les premiers signalements faits par les explorateurs et anthropologues occidentaux datent de 1930 mais ce n'est qu'en 1950 et 1960 qu'une épidémie est clairement identifiée et reconnue par les autorités australiennes. En 1951, 200 forts mouraient par an pour un total de 12 000 habitants, ce qui fait approximativement 17% de la population. Le nombre de femmes diminuait d'année en année drastiquement et les forts avaient peur que l'espèce disparaisse pour de bon. Ils étaient tellement désespérés que plusieurs chasses aux sorciers avaient été organisées, sans aucun effet sur l'épidémie. Les médecins de l'époque ne comprenaient pas la cause de cette maladie et n'avaient aucune piste thérapeutique pour diminuer sa propagation. Clairement, on n'avait aucune idée de ce qui arrivait à ces pauvres papous. Cette énigme médicale a attiré les plus grands scientifiques du monde entier. Ils étaient nombreux à vouloir l'étudier et tenter d'élucider enfin le mystère derrière le Kourou. Pendant les premières années d'investigation, les scientifiques ont peu à peu exclu les contaminants les plus classiques qui auraient pu provoquer la maladie. C'était pas des plantes, ni des substances, ni des viandes consommées régulièrement par l'effort. La première piste sérieuse a été génétique. L'anthropologue australienne Shirley Lindenbaum est allée en 1961 effectuer village par village des arbres généalogiques très complets. Mais cette piste ne m'éna nulle part. Elle avait observé que le Kourou affectait les femmes et les enfants d'un même groupe social et non pas dans des mêmes groupes génétiques. Elle avait aussi observé que la maladie se propageait du nord vers le sud. Donc ça ne pouvait pas être lié aux gènes ou à une hérédité quelconque. Le mystère persista encore quelques années. Un jour, pendant que Charlie et ses collègues auscultés décontaminés, ils ont eu l'occasion d'assister à l'enterrement d'un fort mort à la chasse. Ils ont alors été très surpris et surtout très choqués par les rives funéraires de la tribu. Chez les forts, lors des funérailles, le corps de la personne morte était placé sur une plateforme et disposé devant tout le village pour être mangé par ses proches. C'était un acte de respect et d'amour, mais aussi de chagrin. Il découpait certaines parties du corps puis les faisait cuire en les mélangeant à des fougères. Il mangeait pratiquement tout sauf la vésicule biliaire, c'est à dire le cœur, les intestins, la langue, le cerveau. C'était majoritairement les femmes qui mangeaient les organes du corps. Les hommes se contentaient de manger la chair. Selon leurs croyances, seul le corps d'une femme adulte peut apprivoiser les mauvais esprits qui peuvent accompagner les cadavres. Mais les femmes donnaient de temps en temps des petits morceaux de viande aux enfants. Charlie et ses collègues pensent de plus en plus que la propagation de la maladie pourrait être très liée au rythme funéraire des forts. Cette hypothèse fut confirmée lorsque le médecin pédiatre américain Daniel Galchusek a injecté des extraits de cerveau d'une fillette forte de 11 ans morte du Kourou à des champenzés, qui ont développé quelques mois plus tard les symptômes du Kourou. Les autorités australiennes ont immédiatement interdit ce rituel et empêchés quelconque de réaliser des rites anthropophagiques. A la fin des années 60, le nombre de décès avait complètement chuté et l'effort retrouvait peu à peu espoir. Cependant, auprès de la communauté scientifique, cette histoire n'était pas encore finie. Loin de là. On avait réussi à identifier le processus de contamination, mais on n'avait pas déterminé ce qui provoquait concrètement le Kourou. Et on ne savait pas non plus comment le soigner. Avec l'expérience des chimpanzés, on avait observé qu'un agent infectieux de nature inconnue provenant d'un tissu humain avait réussi à infecter l'organisme d'une autre espèce. Mais c'est tout. On a pensé au début que c'était un virus, puis une bactérie, ou un champignon, voire même un parasite. Mais en fait, c'était pas ça du tout. En fait, c'était un agent infectieux entièrement nouveau, qui n'avait pas de matériel génétique, qui pouvait survivre à des hautes températures et qui n'était pas vivant. Peut-être que la piste de la sorcellerie n'était pas si folle que ça. Ce n'est que dans les années 80 que l'enquête fait un pas de géant. En 1981, le neurologue américain Stanley Prussner découvre l'agent pathogène responsable d'une maladie neurodengénérative incurable, la maladie de Krutzfeldt-Jakob, très ressemblante à la maladie de la vache folle. Il se trouve que l'agent pathogène n'est ni un virus, ni une bactérie, ni un parasite, les trois types qu'on connaissait à l'époque. En réalité, c'était une petite protéine qui était mal repliée, qui posait problème. En fait, elle était légèrement tordue, ce qui perturbait le bon fonctionnement des autres protéines à proximité, qui devenaient tordues à leur tour. Et malheureusement, ces protéines, appelées les prions, sont situées à la surface de neurones hyper importants pour le cerveau. Du coup, les personnes atteintes de la maladie de Krutzfeldt-Jakob avaient des difficultés à marcher, des mouvements anormaux involontaires et des déficits cognitifs entre autres. Ça te rappelle pas quelque chose ? Le Kourou ! On a rapidement fait le lien et confirmé au microscope que le Kourou était bien dû à une protéine prion mal repliée. Elle est en quelque sorte de la même famille que Krutzfeldt-Jakob. On pense que l'épidémie a probablement commencé lorsqu'une personne de la tribu des forts est morte de la maladie de Krutzfeldt-Jakob plus que mortelle et que le nombre de décès a drastiquement chuté, il y a eu encore quelques cas de Kourou dans le pays. Les scientifiques l'expliquent par sa période d'incubation qui est très longue, pouvant aller de 10 à 50 ans. Ça veut dire qu'une personne qui a été en contact avec des tissus contaminés peut déclencher la maladie 50 ans après. Le dernier cas connu date de 2009 et l'épidémie a officiellement été déclarée arrêtée en 2012. En 2014, une étude est publiée et redonne espoir non seulement au Papou mais aussi au monde entier. Des scientifiques ont observé que des forts semblaient complètement immunisés contre le Kourou. Ils ont proposé l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une résistance génétique qui se transmet de génération en génération. Tu te souviens que je te disais que les protéines prions obligeaient les protéines voisines à se tordre aussi, ce qui provoquait tous ces dégâts ? Eh bien les scientifiques pensent avoir découvert une mutation génétique qui empêche la protéine prion de perturber ses voisines. Ce serait en partie grâce à elle qu'une partie du peuple des forts ait survécu pendant l'épidémie, tuant petit à petit les contaminés n'ayant pas muté. Cette mutation, issue d'une sélection naturelle, a aussi été retrouvée récemment dans les gènes de japonais et d'européens. Ça laisse penser aux chercheurs que des conditions similaires au Kourou auraient probablement eu lieu au Japon et en Europe, à savoir l'anthropophagie des humains qui mangent d'autres humains. Les chercheurs espèrent qu'avec toutes ces découvertes, on puisse un jour comprendre un peu mieux les maladies aprions ou celles qui lui ressemblent, comme la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer est la première cause de démence au monde d'après l'OMS et toucherait près de 3,2 millions de personnes. D'ici 2050, on pourrait atteindre carrément les 9 millions. Alors peut-être qu'un jour, on découvrira un remède miracle qui nous guérira de ces maladies neurodégénératives incurables. Faudra pas oublier ce jour-là que la découverte de ce remède aurait sans doute jamais eu lieu si une petite tribu de 12 000 habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée n'avait pas mangé le cerveau de personnes mortes. C'est tout pour aujourd'hui. Oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. À la prochaine ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut !